Bonjour et bienvenue à un peu plus de Escape from Tarkov avec Lightkeeper. On va continuer les quêtes qui sont, on va dire, assez intéressantes pour vous montrer. Parce que bon, des quêtes où il faut aller d'un point A à un point B, c'est pas super fun à regarder. Donc je vais vous montrer des quêtes qui sont assez spéciales et surtout qu'en ce moment, il y en a une qui est complètement buggée. Vous pouvez pas en fait avancer dans les quêtes de Lightkeeper, donc on va parler de ça. Donc la quête en anglais s'appelle Payback et en français c'est Vengeance. Donc Lightkeeper en fait nous envoie sur réserve pour tuer Glucard ou Gluhart ou alors Glustik. Les américains l'appellent Glustik en fait, c'est un bâton de colle. Enfin bref, donc il faut le tuer et c'est 6 gardes. Alors personnellement j'ai eu, je pense, de la chance pour les spawns. Je l'ai fait en deux fois, j'ai fait deux raids et il y avait Glucard en fait sur les deux raids d'affilé. Donc j'ai eu peut-être un peu de chance. La première fois j'ai tué quelques gardes, je vais vous montrer bien sûr les vidéos. Peut-être vous laisser un peu pour vous donner une idée de comment les combattre. J'ai eu quelques gardes et après j'étais vraiment mal en point. J'avais plus de plaques avant et tout ça, j'avais plus de balles et tout. Donc j'ai fait demi-tour, je me suis cassé. Et la deuxième fois, encore une fois, ils étaient genre tout devant moi. Donc j'ai pu les combattre et j'ai tué tous les gardes et Glucard en même temps. Donc voilà. Alors ça, ça se passe bien sur réserve, c'est pas trop trop compliqué. Par contre il faut après lancer, donc il y a écrit, lancer une fusée éclairante jaune à la station radar. Donc les fusées éclairantes jaunes vous pouvez les acheter directement je crois à Prapport ou à un des marchands. Donc ça c'est pas un problème, il n'y a pas besoin de les trouver en raid ou quoi que ce soit. Et après vous devez vous échapper à la base, de la base militaire en fait par la falaise. Donc la falaise, il vous faut la raid rebelle, donc c'est le piolet. Et il vous faut aussi une paracorde. Donc voilà, il suffit d'avoir ça et bien sûr ne pas d'avoir d'armure sur soi. Donc pensez à ça. Enfin bref, normalement si vous avez l'eyekeeper honnêtement vous devriez savoir tout ça déjà. Donc c'est pas très compliqué. Mais le problème c'est la fusée éclairante. Alors je vais vous montrer l'emplacement où il faut balancer la fusée. Donc la fusée c'est au-dessus, bien sûr c'est au dôme évidemment. Donc vous avez une grande zone et tout ça. Et il faut la tirer plus ou moins au-dessus du dôme tout simplement. Vous regardez un peu le ciel et vous tirez et basta et c'est fini. Et ça devrait se valider. Mais ça ne se valide pas comme je montre en vidéo en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'événement des mortiers. Alors j'ai regardé un peu Reddit. Encore une fois c'est pour la dernière vidéo où j'ai montré une quête de l'eyekeeper. C'était un peu la même chose. Je suis allé sur Reddit, il y a beaucoup de gens qui postent des choses. Et en plus là on a une conversation d'il y a 6 jours. Et grosso modo c'est la personne qui a fait exactement la même chose. Elle a balancé le flair et tout ça. Donc la fusée éclairante ça n'a rien fait et tout ça. Les gens ont aussi testé les pistolets qui tirent des fusées. Pareil parce que vous pouvez aussi utiliser ça pour information. Mais les deux ne fonctionnent pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Pourquoi ? C'est à cause de l'événement du mortier. Donc l'événement du mortier, donc Mortal Strike, se finit le 6 octobre. Donc il suffit d'attendre encore 3 jours au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc voilà. Après pour info, j'ai vu aussi des gens qui parlaient sur Reddit en disant que des fusées éclairantes bleues fonctionnaient. Alors je vais être honnête, n'allez pas utiliser des fusées bleues. Donc les fusées bleues c'est celles que vous utilisez pour envoyer des tirs de mortier. Donc pour l'événement en ce moment. Et il y en a très peu en fait à récupérer. Je crois qu'en tout il y en a une quête qui vous en donne 3. La première et après la quête la toute dernière qui est assez chiant à faire. Où il faut genre farmer les guns par exemple. J'ai fait une vidéo dessus si vous êtes intéressé. Vous en récupérez 5. Donc voilà. Vous en avez moins d'une dizaine. Donc je ne vous conseille vraiment pas de tester en fait avec des fusées bleues. Mais il y en a qui disent que ça fonctionne. Voilà. Donc je dirais que tout simplement attendez 3 jours. Voilà. Attendez que l'événement se termine. Et apparemment en plus BSG. Donc les développeurs sont au courant. Que pour le moment la quête elle est buguée à cause de l'événement. Donc ils vont sûrement fixer ça une fois que l'événement en fait sera retiré. Donc voilà. Je voulais un peu vous montrer même la conversation avec Lightkeeper et tout ça. Peut-être que je le mettrai dans une prochaine vidéo. Mais voilà. Je voulais sortir la vidéo en fait en ce moment. Parce que voilà. En ce moment c'est bugué. Donc si jamais les gens se demandent pourquoi ça ne fonctionne pas. Ils cherchent dans des forums et tout ça. Peut-être qu'ils tomberont sur la vidéo. Et ils auront du coup leur explication. Voilà. En tout cas. Merci infiniment d'avoir regardé. Je vais laisser peut-être un peu de combat avec Blucard. Il n'y a pas vraiment grand chose à regarder. Ça s'est très vite fini au final. Les gardes sont extrêmement agressifs. Il faut faire attention. Surtout qu'ils travaillent en paire. Il y en a 6. Et à chaque fois je crois que c'est des groupes de 2. C'est 2, 4 et 6 à chaque fois. Et ils ont différents rôles en fait. Il y a des sortes de rusheurs en fait qui vont vous foncer dessus. Il y a des gardes rapprochés qui restent toujours à côté de Blucard. Et après il y en a 2 autres. Je crois qu'ils se baladent un peu. On va dire aux extrémités de la zone de Blucard. J'ai envie de dire. Et c'est ceux qui m'ont aggro par exemple. Donc Blucard en fait était quand même assez loin. De mon spawn. Mais moi je suis directement sur ces gardes là. Et ils étaient bien sûr. Donc à chaque fois voilà. C'est des paires. C'est des binômes à chaque fois. Donc pensez à ça. Si vous en tuez un. Il y a souvent le deuxième qui va vous foncer dessus. Donc pensez à ça. C'est comme si c'était une seule entité. J'ai envie de dire. C'est vraiment comme si c'était une seule entité. Ils ont un peu les mêmes réflexes. Les binômes à chaque fois ils ont les mêmes réflexes. Et dès qu'un vous a vu. Le deuxième c'est aussi où vous êtes. Donc voilà. Faites attention à ça. Mais après en général. Blucard honnêtement n'est pas très très compliqué. Il n'a pas vraiment de grosses armures non plus. Il n'a pas vraiment de casque. Je crois qu'il a peut-être un casque niveau 2. Pas plus de temps en temps. Mais c'est super rare. Il est souvent avec juste des lunettes. Et après les gardes peuvent être dangereux. Parce qu'ils peuvent avoir des bonnes balles. Et certaines armures. J'ai eu des gisels. J'ai eu des zuck. Zuck. Je ne sais plus. Donc ce sont des armures 5 et 6. Donc il faut faire attention à ça. Mais voilà. Moi je l'ai fait au MP7. Ça s'est très très bien passé. Même Blucard. Je lui ai mis tout dans le torse. Je l'ai effacé. Voilà. Je l'ai effacé avec le MP7. Donc ouais. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Et bien sûr. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement. Et si jamais vous voulez voir plus de Tarkov. Regardez bien sûr la playlist. J'aime bien en ce moment. Je suis en train de faire toutes les quêtes de Lightkeeper. Petit à petit. Parce que je voudrais avoir les vêtements de Knight. Des goons. Et après aussi il y a plein de nouvelles quêtes. Genre des quêtes de marathon. Que je voudrais faire en une seule vidéo. Pour vous montrer un peu comment on peut faire. Et tout simplement pour du fun. Pour regarder du Tarkov. Et voir des grandes missions comme ça. Faites en une fois. Ça peut être marrant. Voilà. En tout cas. Merci beaucoup. A la prochaine. Portez-vous bien. Et bon octobre. En ce moment on est en train de streamer des jeux d'horreur. Si vous avez intéressé. Ciao ciao. Ciao.